Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, c'est dimanche 23 juillet 2023, 19h du Québec. Merci d'être avec moi sur le YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. C'est certain qu'on a tous, la plupart d'entre nous, une croyance, une foi. Souvent ça nous vient de nos parents parce qu'on est nés dans une famille musulmane, des grandes gens, qu'on soit musulman, une famille juive, on va être juif, famille chrétienne, on va être chrétien, catholique, catholique, hindou, et ainsi de suite. Après ça, tu fais des recherches, si ça te tente ou pas, mais ce n'est pas vraiment important. Donc encore aujourd'hui, en 2023, on pourrait dire la grande, vaste majorité de la population mondiale qui est croyante et qui appartient et qui s'est identifiée à un groupe religieux. Ces groupes religieux-là sont là depuis très longtemps et ont été mis sur pied. Selon que moi j'ai la foi, ma foi est un petit peu différente peut-être de la vôtre. J'ai la foi dans un petit peu tout, puis dans presque rien de ce que je vois de, ce qui a été mis sur pied par les humains. Comprends-tu? Probablement qu'il y a eu ces prophètes qui sont venus, mais on les a utilisés. Comme on utilise la politique aujourd'hui, des politiciens ou toutes sortes d'autres mouvements pour arriver à des buts. Donc, l'Église catholique qui est devenue une puissance mondiale, dont la richesse, quand tu regardes l'avoir immobilier dans le monde entier, c'est hallucinant. Toutes les religions ont des passe-droits, ne payent jamais d'impôts, et accumulent des milliards et 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 des quatri milliards et des quintrilliards de dollars, qui ne s'en vont pas dans les poches du petit monde, mais qu'on enlève au petit monde. Donc, c'est devenu des organisations aristocratiques, politiques, infiltrées naturellement. C'était juste une question de temps. Peut-être que la première semaine où ça a été créée, c'était très valeureux, très noble, très vertueux, mais ça n'a pas été long. Ça a été contaminé par l'humainerie, disons. Et aujourd'hui, c'est pire que jamais. L'Église catholique, sous le pape François, que toute l'élite, quand toute l'élite et toute la classe politique et médiatique te vantent quelqu'un, tu devrais vraiment faire attention, parce que ces gens-là n'ont pas notre intérêt à cœur. Le pape François, qu'on t'a présenté comme tellement quelqu'un d'extraordinaire, il s'en va embrasser les pieds des prisonniers, et blablabla, et blablabla, est l'homme le plus dangereux. Le plus dangereux, parce qu'ils ont tellement de pouvoir envers la population. Ces gens-là ont infiltré l'Église catholique de communistes, ont infiltré l'Église catholique de globalisme et de mondialisme. Ils sont devenus, depuis quelques années, au moins 5 à 7, peut-être depuis l'arrivée de François, un outil du globalisme, du mondialisme, de la gauchisterie, puis de tout l'agenda qui va avec ça, complètement décadent, défaillant, que ce soit LGBTQ+, à l'urgence climatique. Ce n'est pas le rôle de l'Église, puis ce n'est pas dans sa nature non plus. Très dangereux. Puis ce monde n'a rien fait pour qui que ce soit, là. Sauf pour eux autres, puis leur pouvoir, puis l'élite en place. Imagine-toi que les Jésuites, il a nommé chez les Jésuites Arturo Sosa Abascal, un communiste et moderniste vénézuélien, puis il exécute l'agenda de François. Puis ça, ce n'est pas tout. On apprenait, parce que François est très, très, très vieux, puis très malade, hein, que, imaginez-vous, je vais vous trouver l'article, Le pape François, très malade, se dépêche de renforcer son héritage progressiste, donc tu peux lire communiste, puis mondialiste, l'héritage du globalisme, et s'apprête à encadrer et à nommer des gens, pour s'assurer que pendant longtemps, même si tu as un nouveau pape qui est, disons, plus traditionnaliste, il ne pourra rien faire parce que ça va être contaminé par cette idéologie-là. Ça, ça t'amène avec toutes ces années d'endoctrinement de nos enfants, avec le globalisme-mondialisme, nos enfants blancs, parce qu'il faut que tu comprennes que cet agenda-là, il est juste appliqué à nous autres ici, en hémisphère nord. Le Washington Examiner nous rapportait que 40 % des étudiants de l'Université Brown, – mais ça, c'est un échantillon, mais je pense qu'on peut peut-être, avec ça, extrapoler – se disent appartenir à la communauté LGBTQ, en suggérant qu'il y a peut-être une contagion sociale, c'est ça que je viens de te dire, puis c'est ça qu'eux autres, ils disent aussi. Des nouvelles données d'enquête du journal étudiant de l'Université Brown fournissent une preuve supplémentaire que l'augmentation de l'identification de la communauté LGBTQ+, est motivée par des pressions sociales. Donc, la mode, puis les agendas qu'on te met dans les écoles à partir du tout jeune âge. Puis les parents commencent à s'élever contre ça. Au Canada, on a vu des gens dire, « Hey, oh, tu t'en vas où avec ça, cet agenda-là? » On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à ça, puis qu'on devrait s'unir, nous autres, si on veut préserver notre héritage. On doit absolument s'unir avec les juifs, les musulmans, mettre toutes nos différences de côté, parce que c'est trop important. Donc, tu avais la communauté musulmane à Calgary qui est sortie pour aller manifester contre Justin Trudeau, puis l'agenda, parce qu'on le sait que c'est le représentant du globalisme ici, puis qu'il met ça dans les écoles, il force les... Bien, ça se fait de façon naturelle parce que le gouvernement mondial est partout dans nos gouvernements. L'agenda LGBTQ+. Et toute l'idéologie woke. Et ils sont sortis souvent dans la rue, les musulmans, pour dire, « Non, laissez nos enfants tranquilles. Leave our kids alone. » Ça, je pense que c'est important. Moi, je suis ouvert à toutes. Je suis ouvert à l'homosexualité, la communauté LGBTQ+, aussi, même. Ils ont le droit de vivre leur vie sexuelle comme ils veulent. Mais tu ne peux pas venir contaminer les écoles avec cette idéologie-là, puis essayer de convaincre tes enfants que, « Hé, non, non, c'est bien plus cool, c'est bien plus à la mode, puis c'est sûrement que tu n'es pas du bon genre, là. » Tu comprends? Voyons. Laissez les enfants vivre leur enfance. « Leave our kids alone. » Donc, eux autres, ils viennent ils viennent démontrer leur opposition à cet agenda, ce programme scolaire d'identité du genre à l'école. Voyons, ce n'est pas la place. « Teaching this ideology in schools is violating our rights. » Donc, elle dit, « Enseigner ça à l'école, ça viole nos droits de parents. » C'est à nous autres à parler de ça à nos enfants. Donc, chers amis, moi, je ne sais pas, mais il faut qu'on se réveille. Dans le sens, tu ne peux pas avoir un mouvement politique. Je sais que la politique, c'est juste de la bullshit. Mais il faut que nous autres, les parents, on s'oppose pour qu'on aille dire à tous ces dirigeants, « Non, nous autres, on va parler de sexe à nos enfants. » Laisse les enfants vivre leur vie, là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand il arrive une limite, tu ne peux pas la franchir. Puis, il faut s'unir, ces gens-là vont peut-être nous aider à sauver le monde blanc occidental, les musulmans, surtout parce qu'ils sont nombreux. Puis, les autres, ça ne marche pas avec ça. Puis, je lève mon chapeau. Puis là, j'ai hâte de voir la gauche qui a toujours défendu les musulmans face aux espèces de bachimouzou qui ont toujours décrit l'islam comme, « Mon Dieu, un danger. » Moi, franchement, c'était du n'importe quoi. Mais là, j'ai hâte de voir la petite gauche, qu'est-ce qu'elle va faire, celle qui vend le « wokeism », qu'est-ce qu'elle va faire avec la communauté musulmane maintenant qu'elle dit, « Hé, ça ne marche pas, ça, là. Donc, si tu te réveilles, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de points communs avec les musulmans et les juifs et les hindous, probablement, et les sikhs, que tu le pensais. » Et ça, c'est un bon... C'est une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour le pape François puis les gauchistes et les communistes, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde ordinaire qui veulent sauver l'humanité. Comment tu peux sauver l'humanité? Ce n'est pas en te promenant en jet privé et en disant qu'il faut sauver la planète en vendant des livres. sauver l'humanité, c'est de garder la structure humaine comme elle a été créée par le Créateur. Bon dimanche.